Hello les gens, c'est RMP, bienvenue dans un nouvel épisode de notre série La Chasse au Trophée sur Fondager 2021. Une série dans laquelle on joue Manuel Huch au Bayern Leverkusen et dans laquelle on est en lutte aujourd'hui pour l'Europa League. On va se déplacer à Bilbao pour jouer l'Atlétique Bilbao. Mon dieu, désolé pour tous les fans de l'équipe de Bilbao. Et on va également se déplacer du côté de Munich pour jouer le Bayern Munich dans ce qui sera probablement un de nos premiers gros matchs vraiment de la saison. Enfin, je dis ça, on a joué le Borussia Dortmund quand même l'épisode passé. Mais à la maison, là, c'est vraiment un déplacement à Munich. Il va falloir jouer la défense pour le coup, ce qui n'est pas forcément ce qu'on a fait depuis le début, ni ce qu'on va faire contre l'Atlétique Bilbao. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on a joué deux petits matchs. Je vous propose de rapidement regarder ce qu'il s'est passé dans ces deux matchs. Eh bien, tout d'abord, on s'est imposé contre le Union Berlin. J'ai eu l'impression que c'était le deuxième match qu'on faisait contre eux. Mais je me gourre probablement. On regardera. Je les ai joués il y a un petit moment. J'ai fini ça le week-end passé. Là, j'enregistre un petit peu en avance par rapport au week-end. Mais en gros, quelques jours seulement. Donc du coup, ça s'est bien passé. Mais vous allez le voir, j'ai tenté un petit peu autre chose d'un point de vue tactique. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. J'ai remarqué que notre tactique fonctionnait bien. Et je pense, pour avoir un petit peu pu tester le jeu maintenant, que le système qu'on utilise, qu'on a utilisé dans les trois équipes qu'on a jouées, on a eu des formations différentes, plus ou moins différentes, fondamentalement entre Lausanne, Berne et Leverkusen. Eh bien, j'ai un peu l'impression que ce qui fonctionne vraiment pas mal dans ces formations, parce que c'est difficile de dire que nos équipes ne fonctionnaient pas, c'est le fait de jouer rapide vers l'avant et dans les espaces. Et du coup, ça veut aussi dire qu'on a un rythme relativement haut et que généralement, dans les trois équipes avec lesquelles on a jouées, je n'ai pas mis un style de jeu court. Et le fait d'avoir, un peu à l'image de Berlin ici, un joueur là-bas derrière, un peu l'impression que, sachant qu'on a un meneur de jeu qui va revenir chercher le ballon ici, qu'on a des défenseurs qui sont bons à la relance, quand on joue en attaque, on a un joueur qui se retrouve complètement useless ici. Et autant en défense, il peut être utile, autant en attaque, je le trouve passablement moins utile. Ce que j'ai essayé de faire, pour pallier à ça, dans ce premier temps, c'était d'essayer de mettre un troisième défenseur. Comme ça, ça solidifie encore plus la défense, mais en leur mettant des rôles un peu plus relanceurs. J'ai essayé ça pour ce match-là, et pour le suivant, on le verra, et j'ai trouvé ça très moyen, honnêtement. Mais je voulais essayer un petit peu. Ça pose plusieurs problèmes, non seulement, à part Midland Knights, on n'a pas vraiment de joueurs sur le flanc droit, sur le flanc gauche, ça joue, mais, comment il s'appelle, Karbovnik, qui est plutôt en milieu de terrain, mais qu'on fait jouer en arrière latérale, n'est pas du tout capable de jouer à ce poste-là. Alors, je ne dis pas qu'il ne le deviendrait pas, c'est possible, mais, pour le moment, il ne l'est pas, donc il faudrait l'habituer un petit moment, ce n'est peut-être pas le truc à faire, au cours de saison. Donc, je suis un petit peu revenu, mais je me suis dit quand même que j'allais tester ça, et finalement, on ne peut pas dire que ça s'est mal passé, on a gagné relativement tranquillement contre l'Union Berlin, mais c'est un match où il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'highlights, pas eu beaucoup, beaucoup d'occas, comme souvent, quand on joue avec trois défenseurs, ce qui se défend, fondamentalement, c'est comme notre 4-4-2, d'un point de vue offensif, c'est comme notre 4-4-2, ou 4-2-4 plutôt, avec Young Boys, mais il manque un gars là, donc c'est clair qu'il y aura moins d'opportunités, ça apparaît assez logique. L'idée d'un 4-2-4 à Leverkusen n'est pas absurde, c'est juste que pour le moment, on n'a pas les attaquants. Donc, la saison prochaine, on pourra en discuter, mais là, actuellement, on n'a pas les attaquants pour faire ça. C'est pour ça que j'ai essayé quelque chose comme ça. Et le deuxième match qu'on a fait, c'était autrement plus compliqué, contre une meilleure équipe, vraiment, l'Eintracht-Frankfurt, qui est une vraiment bonne équipe, mais c'était à la maison. On voit que Radiki fait un bon match, nos défenseurs font un bon match, le reste de l'équipe est un peu à côté de ses pompes, particulièrement, on va dire, la phase médiane. Et on a Schick qui fait un bon match, parce qu'il nous donne le but de la victoire un peu tout seul, soyons parfaitement honnêtes. Honnêtement, pas de quoi être content de ce match, vraiment pas. Et c'est un peu ce qui m'a fait décider de nâtre. Cette tactique, finalement, pas convaincue du tout. Mais bon, comme ça, j'ai essayé, j'ai tenté, enfin cette tactique, cette formation, parce que la tactique ne change pas beaucoup, fondamentalement. Et donc, vous verrez que j'ai fait quelques petits amendements, que j'ai apporté quelques petits amendements à la tactique de base, mais qu'on est revenu un peu sur la tactique de base, ce qu'on fera encore pour la fin de saison. De toute façon, et on verra pour la saison prochaine, vraiment, comment on se réorganise. Au classement, que dire, ça va très bien. Vous voyez, cinquième. On a commencé, on était 16e, je le rappelle quand même, ou 15e, je ne sais plus. Et là, maintenant, on est déjà cinquième. Si on regarde dans la vision du club, on voit qu'ils sont hyper satisfaits de absolument tout ce qu'on fait pour le moment. Ils sont très contents. En plus de ça, on a effectivement recruté des joueurs allemands. Bon, voilà, ça arrive. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie beaucoup, mais chez eux, ça va être franchement nécessaire. C'est vraiment les trucs les plus importants. Donc, on va essayer de se conformer à ça. Je rappelle que si j'étais dans un save sur le long terme, je ferais tout mon possible pour que ça sasse vire et je n'en aurais rien à faire. Là, en l'occurrence, on n'est pas sur un save sur le long terme, donc on va essayer d'aller un peu dans leur sens, parce que c'est leur sens. Et puis, nous, on est juste là de passage. Mais si on revient sur le classement, vous voyez qu'on a pris maintenant trois petits points quand même sur Leipzig d'avance, mais on est aussi revenu dans la différence de but. On est à un point de la Champions League, des places qualificatives pour la Champions League. Si on fait un bon match et qu'on s'en sort correctement contre le Bayern Munich, ce qui, vous voyez, ça va être compliqué, eh bien, on pourra envisager quelque chose peut-être d'intéressant dans cet ordre d'idées-là pour l'année prochaine, ce qui serait vraiment très très bien. à ce sujet, je ne sais pas si on le voit. Ça pourrait être intéressant parce que c'est relativement récent. Leon Bailey, mécontent. Après avoir discuté avec Bailey, je pense que le joueur est mécontent que vous ne lui ayez pas trouvé un nouveau club malgré votre promesse. Eh bien qu'il reconnaisse que vous avez essayé de le vendre, il refuserait désormais de vous adresser la parole. Voilà. Donc, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé de le vendre. Personne ne voulait. Et la raison soulevée, c'était qu'il demanderait un salaire trop important. Et le gars m'en veut parce que je n'ai pas réussi à le vendre. Après, il est quand même marqué inquiétude, il n'est pas mécontent. Puis, il n'y a personne qui est d'accord. Il est juste inquiet, en fait. Donc, je trouve bizarre la façon dont c'est communiqué. Ça n'a pas l'air d'être aussi important, d'être aussi clashant que ça, en fait. On va voir maintenant. Parce que le problème d'un joueur qui considère que vous n'avez pas rempli votre promesse est une des raisons pour lesquelles j'aborde les promesses dans Football Manager. Parce que vous pouvez faire ce que vous voulez. Des fois, ça ne passe pas. Et puis, le joueur ne réfléchit pas comme ça. parce que c'est un jeu et pas une vraie personne. Eh bien, vous vous retrouvez dans une situation où, si vous rompez une promesse, généralement, ça devient vraiment difficile de pouvoir les récupérer. C'est-à-dire que s'il est mécontent parce qu'il veut un nouveau contrat, au bout d'un moment, ou parce qu'il veut être transféré, puis d'un coup, il n'y a plus d'intérêt sur lui, au bout d'un moment, il va arrêter d'être mécontent. Puis, voilà. S'il est mécontent parce qu'il a une promesse, c'est vers vous qu'il est mécontent. Donc, il n'y a pas de situation extérieure qui va faire qu'il ne va plus être mécontent. Donc, là, ça peut être un souci. Donc, on verra ce qui se passe de ce côté-là. Après, encore une fois, je vous le dis, c'est marqué inquiétude et pas mécontent. Donc, je me dis, bon, à la limite, c'est peut-être pas si grave que ça. On verra bien. Autre chose, alors, en fait, pas mal de choses, un petit peu un bloc. On va reparler de la tactique. Mais avant, Casio a fait un commentaire sur une vidéo qui date pour vous maintenant, mais bon, j'ai beaucoup d'avancé, désolé, disant que, bon, puis au moment où j'ai fait le commentaire, date déjà presque une semaine quand même. Quand j'étais encore au Young Boys, en expliquant que, avec un peu de colère, qui est un peu compréhensible, que le jeu était vraiment beaucoup trop simple. Et je suis quand même passablement d'accord. C'est vrai. Il y a quand même... C'est un peu particulier. On a commencé avec le Lausanne Sport, on a été champion. L'année d'après, le Lausanne Sport, sans être relégué, était dans une situation mauvaise. Quand on était à Young Boys, ils sont, je ne sais plus, 5 ou 6e. Bref, pas top, quoi. Et puis, nous, avec Young Boys, on a fait une saison où on n'a perdu qu'un seul match. On a fini avec je ne sais plus combien de points d'avance. Et la deuxième saison qu'on a commencé, c'est qualifié 8e de finale de la Coupe des Champions avec Young Boys, quand même. C'est quand même assez surprenant. Et après, on est passé à Leverkusen. Et à Leverkusen, on a fait ça avec une équipe qui était complètement à la rue. à part deux matchs nuls, sinon, c'est que des victoires. Donc, on est invaincu déjà depuis qu'on a pris Leverkusen. Donc, autant, bon, Leverkusen, on peut comprendre. C'est des choses qui arrivent quand il y a un changement d'entraîneur. Pourquoi pas ? Ça peut arriver. Pour exemple, au moment où Solskjaer a repris Manchester United, grosse série de matchs sans défaites pour les Moncuniens, qui après s'est stabilisé, voire même a été remis en question relativement récemment encore. Mais, en dehors de ça, c'est vrai que c'est simple. En plus de ça, je dois vous avouer que moi, j'ai continué la partie avec Young Boys parce que je trouvais fun. Je trouvais fun l'idée de pouvoir réussir à mettre, essayer de monter le championnat suisse. Ça me fait un peu un test parce que construire une nation, d'une petite nation, faire une grosse nation européenne, puis gagner la Champions League, en gros, avec une équipe d'une petite nation, c'est un truc que je veux faire une fois. Du coup, je me suis dit que ça pourrait m'aider à le faire, de jouer avec Young Boys. Donc, j'ai refait une saison et cette saison, on a fini avec 107 points, je crois. Et si vous faites le calcul, il y a 36 matchs en championnat suisse. 36, ça fait un maximum de, que je dise pas, d'histoire, 108 points. Donc non, on n'avait pas 107, du coup, on avait 106, j'imagine, puisqu'on a fait 2 matchs nuls et que des victoires. C'était absurde. Mais absurde, vraiment, c'était complètement ridicule. On a gagné la Coupe de Suisse, bien sûr, parce qu'on peut perdre dans des équipes suisses, c'est pas possible, ça a l'air d'être pas possible. Et on a perdu, bon, on a perdu, par contre, en 8ème de finale, contre Manchester United, on se fait écraser même, genre 9-2 sur les deux matchs. Ce qui m'a fait plaisir, pour dire. Donc, ouais, il y a quand même un truc, enfin, je suis d'accord, c'est un peu facile. C'est effectivement un peu facile. Je pense que c'est en partie dû à la tactique qu'on emploie et aux trucs qui sont similaires dans ces tactiques, notamment un rythme, un caractère, enfin, ça, rythme de passe élevé, caractère des passes normales et le passé dans les espaces qui fonctionne, je trouve, j'ai l'impression, extrêmement bien. Puisque, à mon avis, c'est comme ça que je l'expliquerai, mais c'est une supposition de base étage. je pense qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment, vraiment bien mis à jour le moteur de match. Il est vraiment cool ce moteur de match. Et on peut, du coup, créer des chances en jouant dans les espaces, des trucs comme ça, des actions magnifiques, des superbes triangulations, on voit des choses exceptionnelles. Et le problème, du coup, c'est que ça rend peut-être une équipe qui utilise ce genre de choses-là un peu meilleure que les autres quand elle a des joueurs avec qui ça fonctionne bien. Et je pense que c'est en partie ça qui a posé quelques, qui pose un peu quelques problèmes. Je pense que ça va être fixé, honnêtement, dans les prochains temps. Là, au moment où j'écris, où j'écris, comme si j'écrivais quelque chose, au moment où je parle dans le vide sans sans script du tout, et bien, et que j'enregistre cette vidéo, les youtubeurs anglophones que je regarde n'ont pas encore reconnu ça. Je vois dans leur série qu'ils sont tous vachement meilleurs que ce qu'ils étaient l'année passée, mais ils ne l'ont pas encore compris. Ils vont le comprendre au bout d'un moment, ils vont commencer à le soulever, ils vont dire « Ah ouais, c'est vrai quand même, un peu facile. » Et au bout d'un moment, je pense que SI, Sports Interactive, va le remarquer aussi d'une façon ou d'une autre, peut-être par ce biais, peut-être par un autre, et puis va dire « Ouais, non, effectivement, et va peut-être durcir un petit peu le truc. » Pour le moment, ce n'est pas trop le cas. On va continuer, ce n'est pas la question. Mais je reconnais, effectivement, je suis tout à fait d'accord, j'ai toujours dit, je ne suis pas un bon joueur de football manager, il y a des gens qui sont nettement meilleurs que moi, surtout qui prennent plus le temps que moi sur leur partie, qui regardent les matchs en match complet, ou tout à fait une partie en match complet pour bien voir ce qui se passe tactiquement, qui passent du temps sur les écrans d'analyse, des trucs comme ça. Moi, je ne saurais même pas où ils sont les écrans d'analyse. Donc voilà, et pourtant, j'ai un ratio de succès sur cette partie juste voir où est-ce qu'on peut voir nos stats sur le pourcentage de victoire. Là, je pense, 79% de victoire, c'est complètement con, quoi. C'est le pourcentage de victoire, j'aimerais bien le pourcentage de défaite m'intéresserait aussi parce que ça doit être genre 5% peut-être. Donc c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment, pour le moment, je suis d'accord, c'est un peu facile. Je ne vais pas arrêter la partie ou quoi que ce soit. Je ne vais pas non plus mettre des bâtons dans les roues, dire, ah oui, mais tu n'as pas le droit d'utiliser X ou Y système. Non, c'est un peu relou. Ce qui est cool, c'est justement de s'adapter un petit peu aux joueurs et là, c'est un peu ce qu'on a fait avec cette tactique. Donc on va rester là-dessus. Mais toujours est-il que je suis globalement assez d'accord. Mais enfin, bon, bref, si je dis ça aussi, c'est parce que, du coup, ça mène à un des autres points. C'est que j'ai joué avec Young Boys et avec Young Boys, j'ai fait l'acquisition de Sengiz Under. aussi. Et j'étais hyper surpris parce qu'il était d'accord de venir chez moi en rotation. J'étais là, non mais, tu as vu ton profil, mec, tu as vu tes attributs, ce n'est pas possible. Et puis, du coup, il est arrivé, il était blessé. Pas grand-chose, quelques jours. OK, il est revenu de blessure. Je l'ai fait jouer, il s'est blessé. D'accord. après, je l'ai reposé, c'était trois semaines, je l'ai reposé trois semaines. OK, il est revenu, il s'est blessé. Du coup, je l'ai reposé quelques jours, c'était quelques jours, il a rejoint un match, il s'est blessé. En fait, il s'est blessé à tous les matchs, absolument tous les matchs, sans aucune exception, il s'est blessé. Petite blessure, la majorité du temps, genre un à trois jours, mais blessure systématiquement à chaque match. Quand je l'ai laissé jouer 45 minutes, 60 minutes, peu importe, rien à faire d'autre. C'est juste pas possible, sur le rapport, ici, on n'a rien, de ce côté-là, mais si on va dans rapport médical, il a une blessure récurrente, il a une fragilité physique très élevée. Du coup, je me fais énormément de soucis, parce qu'autant à Young Boys, de toute façon, on domine tellement la ligue, évidemment, on s'en fout, si on a un joueur qui est blessé, on en achète un autre, puis il joue, puis on s'en fout, on a un rôle sur tout le monde. Tant qu'il y a un bon joueur, qui est capable de jouer pendant les gros matchs, voilà. Autant à Mayer Leverkusen, ça ne va pas être tellement ça, et en plus, ça va être quand même plus intense pour lui de jouer ici, avec nous, au Bayern. Pour le moment, on n'a pas eu de soucis, mais j'espère que ça ne va pas continuer, et je comprends du coup pourquoi il a été probablement vendu par la Roma, pourquoi il a été vendu par le Bayern, s'il a cette blessure récurrente. Peut-être ne l'avait-il pas au début du jeu, puis peut-être l'a-t-il contracté à ce moment-là. Après, bon, on n'est pas Young Boys, on a un meilleur staff, on a un meilleur moyen de gérer ce genre de situation-là, mais quand même, ça fait un petit peu peur. J'espère que ça ne va pas venir trop récurrent, mais toujours est-il que si Sengiz se blesse de manière systématique à chaque match, sachez que ce n'est pas complètement inattendu. Après, bon, ben voilà, du match d'aujourd'hui va dépendre beaucoup de choses, mais globalement, a priori, on joue un match par semaine en Bundesliga, donc ce n'est pas grave. On a en plus, je ne suis pas sûr, Moussa Diaby, qui est un très bon joueur, très bon jeune joueur, titulaire régulier, qui n'a absolument pas joué le moindre match avec nous, je crois, parce qu'il s'est blessé le moment où je voulais peut-être lui donner une titularisation, donc il faudra aussi faire tourner avec lui. Bref, je vous propose qu'on arrête de parler et qu'on commence à jouer avec une réunion tactique. Considérez qu'il essaierait de jouer prudemment, ce qui se défend, je lis équipe, bien sûr, que celle de l'Atlétique Bilbao, mais on va jouer comme on sait le faire. En plus, c'est sur un match, donc on ne peut pas se dire « Ouais, mais bon, c'est le match allé, etc., etc. » Non, 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 on doit gagner ce match-là. En termes de tactique, je n'ai pas changé grand-chose sur la tactique elle-même, tout comme elle était avant. Ce que j'ai changé, c'est que j'ai remis Chic en attaquant pressing, en attaquant complet, il était en attaquant pressing, mais il qu'aime moins en attaquant pressing qu'en attaquant complet. Donc, on retente attaquant complet. J'hésitais à le mettre attaquant avancé, parce qu'il est meilleur qu'à un attaquant avancé. Il y a ce point-là qui m'embête un petit peu, mais ce n'est pas grave. Ça veut juste dire que le terrain-là ne serait pas très occupé par un de nos joueurs, ou pas régulièrement occupé par un de nos joueurs. Mais l'idée, c'est de faire des longs ballons dans le dos de la défense, dans quelque sorte. Donc, ça pourrait tout à fait fonctionner. Mais pour le moment, il va quand même rester attaquant complet. Et puis, on a Sven Bender, mais qui, au lieu d'être milieu défensif, va être demi-centre. L'idée du demi-centre, en gros, le rôle du demi-centre se situe entre celui d'un libéraux agressif et celui d'un milieu défensif. Avec le ballon, le demi-centre redescend plus bas qu'un milieu défensif standard. Il permet de faire tourner le ballon rapidement et protège son équipe contre le risque de contre-attaque. L'idée, c'est que quand on a le ballon, il va redescendre un petit peu derrière et il va jouer comme un troisième défenseur. Mais quand on n'a pas le ballon, il va être un peu plus devant, ce qui permet une récupération plus haute du ballon. Donc, je me réjouis de voir un tout petit peu ce que ça va donner. Si vous voulez, c'est un peu un compromis entre ça et la tactique qu'on avait avant avec, je le trouvais vraiment comme un poids mort. Là, on aura vraiment un joueur qui est plus défensif. Et si vous regardez Sven Bender ou son frère d'ailleurs, Lars Bender, sont les deux vraiment bien à ce poste-là. Tous les attributs sont vraiment importants. Le gros problème qu'ils ont, parce que le reste, ils sont très bons, mentalement particulièrement, le gros problème qu'ils ont, c'est l'accélération et la vitesse. Donc, voilà. Après, c'est des rôles. Essayez beaucoup moins au football moderne où on a de plus en plus, à l'exception de peut-être un ou deux meneurs de jeu, mais même, de plus en plus des joueurs qui vont, de manière générale, être très physiques et aller beaucoup se déplacer sur le terrain. Donc, je pense qu'un milieu offensif voire un deuxième attaquant serait probablement mieux qu'avoir un joueur là-derrière ou éventuellement un troisième défenseur, comme je le disais, pour pouvoir libérer un peu les latéraux sur le côté pour pouvoir apporter quelque chose par là. Mais bon, pour le moment, on va continuer comme ça. Là, on a la tactique défensive où du coup, la tactique défensive, c'est plus un demi-centre puisque le demi-centre protège surtout contre la contre-attaque, si on veut bien. Là, ce sera un milieu défensif mais avec une tâche de défense, cette fois-ci. Donc, un défenseur peut-être un milieu un peu plus... Enfin, un défenseur un peu plus haut, en quelque sorte. Bref, let's go, valider. Sengiz n'est pas suffisamment réfuté, certains vont se presser, probablement. Et on a deux remplaçants en dehors de la feuille de match puisque c'est que cet remplaçant mais normalement, c'est compté dans mes remplacements. Il n'y a pas de souci. OK. On s'en occupe, bien sûr. Voilà. Vu que j'ai fait des changements tactiques, je ne dois plus être en moment clé. Il faudra que je contrôle. Les médias sont élogieux, tout ça. Leon Bailey est trop sûr de lui. OK. On va essayer de lui dire qu'il peut faire la différence. Mais ça ne marche pas. Il va être relou. Un des problèmes, c'est qu'il est, comme on dit, inquiet, pas mécontent, mais il va quand même être relou dès le moment où il peut être relou. On voit donc l'équipe de l'Atlético, l'Atlétique Bilbao, jolie équipe, du joueur basque. Je rappelle quand même que c'est intéressant. J'aurais bien le faire une fois. Je rappelle que vous ne pouvez pas recruter des joueurs qui ne sont pas basques avec l'Atlétique Bilbao. Ça fait partie des trucs du philosophie du club. Alors, nous, on est en moment clé. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, on est parti pour ce, c'est quoi, huitième de finale de la Coupe Euro. Je rappelle que la Coupe Euro, c'est un trophée dont on a besoin. Contrairement à l'Europa League 2, la Conference Cup, dont on se moque. Ça, on en a besoin. Donc, ce serait bien de... Si on peut aller la chercher, ce serait génial. Sengiz, qui ne s'est pas encore blessé. Toutes mes félicitations. Qui perd le ballon, par contre, stupidement, comme Danny Garcia. Attention. Berenguer, 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 je ne sais pas, dégagement, mais c'est récupéré par les Espagnols. Mouniaïn pour Herrera. Unai Lopez. Herei sur le côté pour Capa. Unai Lopez. Herrera. Herrera qui tombe une balle dans le dos de la défense. Carbenic qui suivait bien, mais c'est toujours les Espagnols qui récupèrent. Un peu l'impression d'être en infériorité numérique, là. Berenguer. qui élimine un joueur. Jouer avec Yuri qui centre pour Unai Lopez. Belle intervention défensive. Ce n'est pas fini. Capa pour les Espagnols. Qui élimine un joueur qui centre. On dégage de la tête. Et cette fois-ci, le pressing va se calmer un petit peu. Mais ça a l'air d'être très très compliqué, pour le moment en tout cas. On pourrait peut-être effectivement passer sur une tactique défensive. On va voir un peu comment les choses évoluent. 60% de possession de balle. Ouais. On va passer sur une tactique défensive, les gens, parce qu'on ne touche pas le ballon dans ce match-là. Pourquoi pas. Du coup, la tactique défensive, c'est plus ou moins la même chose. Si ce n'est qu'on va gagner du temps. On va peut-être enlever une petite coche là-dessus. On passe dans les espaces, on contre et on se regroupe. On fait un peu plus attention. On joue un peu plus bas. On va peut-être quand même mettre un pressing un peu plus haut. Et on fait un marquage plus serré. Et puis, on va voir un peu ce que ça donne. L'idée étant de jouer plus fermement la contre-attaque que dans l'autre où on était quand même plus offensif. Mais bon, ça a l'air compliqué. On récupère un peu de possession de balle, mais c'est parce qu'on arrête un petit peu le jeu. On a vu qu'on voulait gagner du temps, a priori, quand on avait le ballon dans les pieds. Ça explique. 0-0. Alors, ce n'est pas la panacée si on peut éviter les prolongations quand même. Ce serait pas mal. Je vais dire ça parce que je ne suis pas hyper content quand même. Et je vais essayer autre chose. C'est pas mal, mais vous êtes capable de faire mieux. OK, bon. Leon Bailey commence à me saouler. Si je n'avais pas la pression avec Sengiz, dont je suis absolument certain qu'il va se blesser maintenant que je l'ai eue avec Young Boys, je sortirais Leon Bailey, honnêtement. Mais on ne peut pas vraiment se le permettre actuellement, parce que je ne crois pas qu'on a deux joueurs latéraux sur le banc. C'est encore les Espagnols puisque c'est Mouniaïn qui récupère le ballon. Pour le moment, on ne joue vraiment pas bien, soyons parfaitement honnêtes. J'ai chaque fois l'impression qu'on perd le ballon avant qu'ils aient une action. Alstenberg, retour en arrière avec Radéki. Tapseba, retour à Radéki. OK. Là, c'est ce dont on parlait, gagner du temps. Bailey, il équipère le ballon. On récupère. Bailey, Bailey qui va prendre le côté gauche. Leon Bailey, Leon Bailey toujours. Leon Bailey encore. Leon Bailey qui choisit de tirer, mais Sheik qui a bien suivi, qui ouvre la marque, bien contre le cours du jeu. Mais c'est tout à fait acceptable. C'est très bien. On va féliciter nos joueurs. Je pense que ça vaut la peine. Jolie action de Leon Bailey qui, comme à son habitude, fait un peu seul, mais quand ça donne des résultats de ce type-là, on prend. et Sheik, je n'ai jamais même rappelé de son nom, Patrick Sheik, qui est au bon endroit au bon moment, tel l'attaquant, qu'on veut qu'il soit toujours pressé sur lui, si tu veux. On arrive à la 60e minute. Bailey qui est vraiment fatigué. OK. Qui est-ce qu'on a sur le banc ? On a bien sûr Stengs. Amiri peut jouer éventuellement sur le côté droite. Donc on pourrait remplacer Bailey par Sengiz. Bailey qui est fatigué. On ne va pas faire ça comme ça. Non. Il est derrière sélection. On va sortir Sengiz d'abord. Le truc, c'est que est-ce que j'ai quelqu'un d'autre ? Je n'ai pas vraiment quelqu'un d'autre, en fait. Donc, ça m'embête parce que Bailey est plus fatigué, c'est vrai, et j'aimerais bien qu'il soit là contre le Bayern. Mais Sengiz est à côté de ses pompes et il n'est pas aussi bon que Leon Bailey. Et je n'ai pas envie de jeter ce match pour me dire « Oui, on va faire un meilleur match contre le Bayern. » Donc, je prends le risque de crever Leon Bailey et on va faire jouer Calvin Stengs après. Comme ça. Et puis, pour Sengiz. Sengiz commencera éventuellement contre le Bayern. Je rappelle que c'est son ancien club, donc pourquoi pas. Pour le moment, tout roule. On a une action pour les joueurs de l'athlétique. On va faire entrer Ezequiel Palacios. Herrera pour Unai Lopez. Sunset. Sunset. Sunset, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Unai Lopez sur Yuri pour Sunset. Belle intervention de Radeky. Sunset une deuxième fois. C'est vrai que je dis Sunset, je crois qu'il est espagnol. On peut regarder. enfin, il est basque, comme tout le monde, tous les joueurs. Ryan Sunset, on va dire. Mais peut-être est-il basque français ou quelqu'un serait Sunset, c'est un petit peu l'idée. Mais il est marqué espagnol, donc on va partir du principe que non. OK, Leon Bailey, on a vu qu'on n'a pas vraiment d'autres joueurs. On peut faire entrer quand même Amiri. Pourquoi pas. En tant qu'élier gauche, là, il était quand même vraiment fatigué. Et pour le moment, on est en train de... Bah, sans faire un hold-up, parce qu'on s'est quand même bien réveillé en faisait mi-temps et notre tactique défensive a nettement mieux fonctionné. On est en train de tenir ce score. Ouais, on a de quoi être content de cette tactique défensive et de ce très bon résultat qui nous qualifie au quart de finale. Très, très bien. C'est cool. Quel exploit. C'est une belle victoire, les gars. Mais l'exploit, c'est pas non plus le Real Madrid. C'est une bonne équipe, l'Atlétique du Bar. Mais une équipe qu'on peut effectivement battre. Ok, très bien. Donc, on s'arrête là et je reviens vers vous dans quelques instants pour le match contre le Bayern. A tout de suite. Voilà, les gens. Donc, on est prêt pour ce match contre le Bayern Munich. C'est intéressant puisque vous avez ce match avec le petit EC, là. Et je me suis pendant longtemps posé la question mais qu'est-ce que c'est que ce EC ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je ne peux pas cliquer sur ce truc-là ? Puis, c'est vrai que ce n'est pas indiqué du tout ce que ça veut dire EC. Donc, ça a pris un petit moment pour comprendre que c'était en cours, en fait. Plurement et simplement. Ce que je trouve assez marrant. On peut le comprendre en regardant l'heure, 17h30, 18h. Mais c'est assez marrant de voir les résultats en cours des matchs. Je trouve ça vraiment fun, en fait. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant. En tout goût, alors, je n'ai jamais vu. C'est possible. Et on voit que là, on a deux adversaires directs qui sont en train de gagner qui vont probablement s'imposer. Enfin, Dortmund, c'est sûr. Mönchengladbach, c'est quand même très probable. Donc, du coup, on risque d'être un petit peu retardé sur paire contre le Bayern. On risque même de passer derrière Leipzig. Donc, de prendre un petit coup. Donc, si on arrive au moins à se sortir avec un match nul, ce serait vraiment bien. Vraiment, vraiment cool pour pouvoir rester dans la course. Mais on sait que ça va être très, très compliqué. C'est le Bayern Munich. C'est à l'extérieur. C'est clairement le match le plus difficile qu'on a à jouer. On va terminer cet épisode après avec le tirage au sort des quarts de finale de l'Europa League. Comme ça, on verra ce qu'on fait. Et je ne sais pas exactement. On va réfléchir à ce moment-là ce pour quoi on revient. Je n'ai pas envie non plus de faire encore 5 épisodes pour la saison et chaque fois pour un match, un match, un match. Mais je pense qu'on va faire probablement après cet épisode-là certainement faire une fin de... un épisode d'Europa League et un épisode de fin de championnat et fin de la saison. Peut-être voir comment les deux choses évoluent. Pour le moment, on voit Giroi Sani, Marcel Sabitzer, Serge Gnabry, Lewandowski, vraiment. Bref, Zakaria, tiens, marrant. Jolie équipe, clairement. Évidemment, c'est le Real Madrid. C'est le Bayern Munich, mais c'est un peu la même chose. Il nous conseillerait de jouer défensif. Vous me connaissez, je n'aime pas trop ça. Même si je reconnais que ça peut fonctionner. Ok, en termes d'équipe, bon, Sheik s'est blessé dans notre match contre Bilbao. Donc du coup, Mateta est titulaire. Au début, en tout cas. Je souhaite vraiment acheter Colombo, pour être honnête. Je pense que Colombo, pour nous, pourrait être vraiment très intéressant. Si on interroge sur sa disponibilité, on voit qu'il faudrait payer entre 10 et 20 millions. On n'a pas les moyens et il faut un salaire comme ça. Mais ça doit être faisable. J'imagine une quinzaine de millions, du coup, peut-être un peu plus pour avoir Colombo. J'aimerais aussi beaucoup pouvoir acheter lui. J'ai joué, comme je vous dis, j'ai joué avec Young Boys. Il devient fou, ce joueur. Il est complètement fou. Il est là où j'en suis avec Young Boys, pas très longtemps après. Il a 4 étoiles et demie, pas 5 étoiles, mais 4 étoiles et demie. Donc, il est tout au bout là. Et les joueurs ont pris une claque. C'est-à-dire qu'ils sont tous, maintenant, tous ceux qui étaient 3 étoiles sont 2 étoiles et demie, etc. Simplement parce qu'il existe dans l'équipe. Il a été supervisé par le Real Madrid, etc. J'ai réussi à le garder pour le moment. Ça ne va pas durer. Mais donc, ce serait intéressant. Bref, en devant, enfin, il ne sera pas un centre avant de toute façon. Ce sera Jean-Philippe Mateta pour ce match-là. et j'aurais bien aimé que ce soit Columbo. Mais ce ne sera pas possible. On a Stengs à droite et Sengiz qui commencent titulaire même si je n'y arrive pas, je suis désolé, Diaby, je n'y arrive pas à lui trouver du temps de jeu. Parce que Sengiz joue c'est son ancienne équipe. C'est vraiment pour ça. On verra ce que ça donne pour lui. Pour le moment, il n'est pas terrible. Ce n'est pas le seul. On a pas mal de joueurs devant qui ne sont pas exceptionnels. Palacios à la place d'Aranguiz. Aranguiz aussi, pas exceptionnel du tout. Demirbay à sa droite. Bender derrière. Lars Bender cette fois-ci. Eater à gauche. Midland Nex à droite. Ta et Redsos en défense centrale. Grosso modo, on a quand même bien fait tourner pour être honnête histoire d'être compétitif. On l'espère pour ce match-là. On verra bien ce que ça donne. Tactique défensive. J'ai juste enlevé le gagné du temps parce que j'ai l'impression quand même qu'on appelait quand l'équipe en face joue un pressing très fort. J'ai quand même un peu l'impression qu'avec cette tactique de gagnage de temps, on invite le pressing et que du coup, on a beaucoup de peine à s'en sortir après. Ouais. On peut jouer au nouveau jeu. C'est un jeu qui est tout à fait personnel puisque vous n'avez pas encore été victime de ça mais je suis en train de me demander à chaque fois combien de temps va durer Sengiz. C'est la grosse question à chaque fois que je lance un match où il est. J'espère que... Pour le moment, on n'a pas du tout eu de problème avec l'avoir que ça. Il a joué... Il n'a pas joué beaucoup mais chaque fois qu'il a joué, il n'a pas eu de problème malgré le fait qu'il ne soit pas encore adapté, pas encore... complètement frais. Je sais que vous voulez tous prendre votre revanche, sans doute pas une seconde. Toi et toi, vous pouvez faire la différence. Ça ne marche pas. Pas grave. C'est donc gentiment parti avec cette équipe qu'on a déjà vue avant. très jolie équipe, bien sûr. Très compliqué. Et notre équipe à nous. On aurait pu imaginer repartir sur la... La 3 défense. Mais là, en fait, on a presque une défense à 5, fondamentalement, avec Bender en position défensive. Donc, c'est presque même mieux, je pense. Et c'est donc parti pour ce déplacement à Munich. Radeki qui relance. Retsos, Bender, Radeki, Ta pour Karim de Merbaï, Bender pour Mateta, Palacios qui fait du grand n'importe quoi. C'est récupéré par les Muniquois. Kimmich qui est long dégagement de Neuer pour Sané, Goretzka sur le côté pour Kimmich, Sabitzer, Sabitzer, Kimmich, Sané, Sané pour Goretzka, Lewandowski pour Gnabry, 1-0. Deux minutes de jeu. C'est un gros problème. Ça commence vraiment très très mal. Immense à l'heure défensive. Je trouve que le jeu était arrêté. C'est vraiment pas excusable. Pour le coup. 7 minutes de jeu. Davis pour Sabitzer. Pongracic. Long ballon devant pour Davis sur le côté. Davis, Davis qui élimine deux joueurs. Radekis qui s'en sort très bien. Un moment de plus. Ça a l'air de s'être un petit peu calmé. Tant mieux. On a arrêté l'orage. Ouais, on peut toujours presser Lurissané si tu veux. Grosse pluie. Munich. Un Iter qui dégage. Mais bon, c'est de nouveau les Muniquois qui sont dessus. Goretzka. Sabitzer. Bah, voilà quoi. On peut jouer défensif. Tout ce qu'on veut. Les tirs de 16 mètres qui sont inarrêtables. On peut pas faire grand chose. Oui. Merci. Allez, on va demander plus. Ah. T'as Okoufran. C'est déjà perdu. Bien joué, d'accord. Je pensais qu'on ferait une ou deux passes sans la perdre quand même. Goretzka pour Zakaria. Goretzka. Retour à Zakaria. Lewandowski. Lewandowski pour Goretzka. Goretzka pour Sané. Goretzka sur le côté pour Kimi. Sané. Intervention de Bender. C'est bien, mais c'est toujours un Bavarois qui est sur le ballon. Il n'y a rien à faire. Ils ont de la peine à trouver l'ouverture. Cela dit, autrement que par un tir ou par une occasion, un dribble. Donc ça, c'est plutôt pas mauvais. Mais ça, ils ont toujours zéro tir. Rien du tout. C'est lamentable. Je pense qu'on peut le dire. Je vais agiter les bras. Je vais vraiment voir autre chose. J'ai jeté la bouteille d'eau. J'ai remarqué que ça ne marchait pas vraiment. Donc je ne la fais pas. On va passer sur nos tactiques positives. Histoire d'essayer de créer quelque chose dans les mi-temps, de ne pas avoir les ridicules. Vous allez dire, je devrais être content vu que j'ai dit que je trouvais que le jeu était trop facile. Donc je devrais être content de reprendre une claque aujourd'hui contre le Bayern, d'avoir une équipe qui n'existe absolument pas. Le problème qui se pose, c'est que c'est exactement le pattern que j'ai remarqué. C'est-à-dire que contre toutes les équipes, de manière générale, c'est beaucoup trop facile. Et contre un certain nombre d'équipes, qui doivent être entre 5 et 10, je pense, c'est juste pas possible. C'est exactement ce que j'ai remarqué contre Manchester United, avec Young Boys, c'était juste pas possible. Si on aurait pu jouer 18 matchs, qu'on aurait perdu 18 fois avec 4 ou 5 buts d'écart. Et c'est complètement con. Manchester United est complètement surévalué dans Football Manager de manière générale, mais il ne devrait pas être si fort. Le Bayern Munich, par contre, c'est quelque chose que je peux voir. Matheta pour Palacios, Bender, Palacios. Ah, je me suis dit qu'on allait peut-être se créer quelque chose, mais non. Récupération des municois. C'est certainement le 4-0. Zakaria. Zakaria pour Gnabry. Non. Ok, on va faire quelque chose. On va jouer très défensif. On va gagner du temps, tout le temps. Le rythme, on va le laisser comme ça, en passant dans les espaces. On va se regrouper. On va jouer comme ça. On fait un pressing. Alors ça, on enlève. Pressing beaucoup plus intense. Je ne sais pas. Marquage plus serré. Pressing un peu moins intense. Voilà. Comme ça, on évite juste de prendre une casquette totale, quoi. D'en prendre 7 ou 8. Ce ne sera pas très intéressant. Il ne devrait plus vraiment se passer grand-chose. Mais... Ou alors, ça ne changerait rien. Et puis, de toute façon, ils vont nous en mettre une... De toute façon, de mettre une valise. Mais... C'est ce que j'ai finalement fini par faire avec Young Boys contre Manchester United. Parce que ce n'était juste pas possible. C'était chaque minute. Il y avait un goal. Donc, au bout d'un moment, je dis non. Ce n'est pas possible, quoi. Je vais me faire virer juste pour ça. Maitland Niles pour Demir Baye. Dans le dos de la défense. Et on marque. Donc, bon. Ce n'est pas vraiment ce que j'attendais de ce changement tactique. Mais on accepte tout à fait volontiers. Ça réduit quand même, justement, la casquette dont on parlait. Effectivement, oui. On a deux joueurs qui sont très mauvais. On est à la 64ème minute. On regarde juste ce but. C'est bien, hein. Mateta, ça va le mettre en confiance. C'est une excellente chose. Très, très jolie action. Demir Baye, du coup, va remonter un petit peu. J'imagine que c'est le cas. On n'a pas la science, par contre, qu'à côté de ses pompes. Faisons entrer. Je pense que Aranguise, ça peut être un bon match pour lui, là. Sengiz. Sengiz, waouh. 70 minutes de jeu, semble-t-il sûr. David Nereso, corner. Bon. Il ne va pas faire grand-chose. C'est un coup de pied arrêté. Sengiz, milieu offensif gauche. Du coup, Moussa Diaby, t'as le droit de jouer. Super. Remplacé, Maitland Niles. Mais pas vraiment. Ce n'est pas le pire. La défense centrale n'est vraiment pas douée. Dernier changement, on va juste sortir le plus fatigué. Je dirais Demir Baye ou Stengiz. Bon, ben, Stengiz, Demir Baye, pas vraiment de joueur pour. Stengiz ont fait rentrer Leon Bailey pour la fin de match. Et puis, voilà, on a réussi à calmer les choses depuis qu'on a mis la tactique complètement défensive. On en a pris un, mais on en a marqué un aussi. Ça s'égalise. 4-1, c'est vraiment un match absolument épouvantable. Je vais agiter les bras. Non, je ne pense pas que c'est nécessaire. Je vais juste leur dire que je suis loin d'avoir apprécié le résultat. Lui, il s'en fout, mais à la limite, il n'a pas fait un mauvais match. Il a fait une jolie action. Et puis, je reviens vers vous. Donc, je reviens vers vous. Les sauvegardes sont hyper courtes. On la vit ensemble. Et puis, on va voir tout de suite ensemble le classement, ce que ça donne au classement. C'est évidemment une excessivement mauvaise opération puisque tous nos rivaux ont gagné assez largement. Mais en même temps, on l'a dit, c'est un match très compliqué. Donc, pas de souci de ce côté-là. On prend 4 points de retard, mais je pense qu'on aura l'occasion éventuellement de les refaire. Plus qu'un point d'avance sur Köln. Ce serait quand même bien de finir au moins en place européenne, au moins en Europa League. Là, saison prochaine, je pense qu'on en a les moyens. On va voir le calendrier par la suite. Mais ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se retrouve dans, je crois que c'est dans 3 ou 4 jours pour le tirage au sort des quarts de finale, puis demi-finale de l'Europa League. A tout de suite. Voilà, les gens, on est prêts pour le tirage au sort des quarts de finale. Alors, il nous reste Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City, Roma, Copenhague, Montpellier, Villarreal. Ok, bon, honnêtement, il y a 3 équipes à vraiment, il y a 2 équipes qu'il faut dramatiquement éviter. Atlético Madrid, Manchester City, Borussia Dortmund, on les a déjà battus, mais j'aimerais bien éviter parce que c'est aussi une équipe locale. Et il y a les autres équipes, je pense qu'on serait presque favoris contre la Roma, ça a discuté, Villarreal aussi. Mais en tout cas, deux bons tirages. Ce serait vraiment bien si on pouvait choper un des deux. Non. C'est une très bonne nouvelle. Deux des gros qui tombent l'un contre l'autre. Non. Ok, ce sera Manchester City. D'accord, le pire tirage, de très loin. Pas de problème. Copenhague contre la Roma, Montpellier contre Villarreal. Ok, bon, on va dire ça comme ça. Si on passe cet écueil-là, il y a le tirage au sort des demi-finales, donc évitez si possible la demi-finale contre eux. Mais sinon, c'est éventuellement possible. Voir le tirage au sort du coup des demi-finales. Non. Yes. Ok, donc si on passe l'écueil-Manchester City, on aura affaire à Montpellier ou Villarreal. Ce n'est pas simple dans tous les cas, mais si on passe Manchester City, je pense qu'on est quand même dans une situation relativement correcte. Etihad Stadium. Oh non, c'est sur un match encore. Non, c'est sur deux matchs. Ok. Donc on joue match aller-retour. Ah, bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça ne va pas être simple, mais c'est bien. J'ai un peu peur que Manchester City ce soit une de ses dix équipes contre qui, de toute façon, on ne va rien comprendre, on va en prendre huit ou à moins de jouer complètement défensif comme à la fin contre le Bayern. mais peut-être que non, on verra. Je dis peut-être que non parce que Manchester United est la meilleure équipe du monde dans Football Manager 2021, de loin. Personne vraiment ne comprend pourquoi, ça n'a aucun sens, mais c'est comme ça. Manchester City, je les trouve au contraire très moyens. Après, il faut reconnaître qu'ils sont un peu sur la ponte descendante. Manchester City, actuellement, avec Guardiola, ils ont une équipe vieillissante, c'est difficile d'aller recruter des joueurs du même niveau que leurs joueurs actuels pour remplacer les joueurs qui sont en train de partir. Donc, on peut tout à fait imaginer que ce soit peut-être un peu plus simple contre la meilleure équipe du monde pour une raison que personne ne comprend au Manchester United ou une équipe comme le Bayern Munich qui est aussi excellente dans ce jeu. Après, ça, donc on va revenir... Ouais... Ouais, bon, il y a le match contre Leipzig qui est très intéressant, mais... je n'ai pas envie de faire 12 matchs par épisode et je n'ai pas envie non plus... Donc, on va... Non, on va quand même revenir pour Leipzig Manchester City et puis après, on verra si on joue le match retour. Si on en prend 8, on ne va pas jouer le match retour. Si on s'en sort, pourquoi pas ? On jouera le match retour, on verra ce que ça donne et puis après, on verra vers où on va. Mais j'imagine... Honnêtement, honnêtement, j'imagine que ça pourrait bien être le dernier épisode de la saison. Non, mais l'avant-dernier dans le sens où on va jouer ça, ça... Après, je pense qu'on n'aura plus grand-chose à jouer pour être honnête parce que moi, je pense qu'on va prendre une valise et on reviendra certainement pour la fin de saison. Donc, on fait comme ça. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Bye bye.